bonsoir à tous petit live surprise suite à une info que j'ai vu tout à l'heure alors j'ai l'impression que les français n'ont rien compris ou qu'ils sont bêtes stupides qui n'ont pas de mémoire bête idiot stupide voilà bonjour jean-pierre ils n'ont pas de mémoire des poissons rouges voilà les français sont des poissons rouges j'ai vu qu'emmanuel macron avait quand même gagné quatre points dernièrement depuis qu'il a écrit sa lettre aux français et qu'il va dans chaque ville qui se déplacent pour aller voir les mers oh là là quelle aventure bonjour patache quelle aventure vous rendez compte il vous a écrit une lettre de cinq pages où il y avait que comme il aime bien le dire que de la poudre de perlimpinpin parce qu'il faut quand même bien reconnaître que ce qu'il vous dit bonsoir bruno ce qu'il vous dit c'est quand même des promesses qui pourra pas tenir et je vous dirai pourquoi après c'est des promesses qui pourra pas tenir c'est juste pour vous énerver un peu plus c'est à dire que certains français dont les gilets jaunes ne sont pas encore assez énervé pas assez en colère encore pas c'est haineux et donc il faut faire monter la pression monter la pression c'est ce qu'ils veulent c'est parce que nous nous voulons nous on veut rester calme et pacifique mais lui il veut faire monter la pression donc ils ont envoyé ce courrier qui ne sert strictement à rien moi j'ai commencé à le lire enfin ils nous ont envoyé via internet coucou maria il l'a envoyé via internet et moi au bout d'un quart d'heure j'en avais déjà marre j'avais envie de dormir donc ça c'est un très bon somnifère pour ça il n'y a aucun souci ça c'est même pas besoin d'ordonnance vous l'avez comme ça sur le net sans pharmacie sans rien après il se rend auprès des mers à monsieur vient auprès des mers et qu'est ce qui fait auprès des mers ils se vantent ils discutent mais dites moi cette descente auprès des mers il devrait pas y avoir c'est pas un rendez vous public un débat public c'est un débat public à l'origine on est d'accord les mers sont là parce que ils ont leur petit carnet de doléances et bonjour florev et ils ont leur petit carnet de doléances sauf que sur les carnets de doléances quand il en parle à ce cher monsieur macron ils n'ont pas de réponse il répond à côté ou alors il rigole ça le fait rire est ce que vous croyez que c'est normal c'est vous dites à votre président je meurs de faim lui il rigole c'est à bas c'est bien moi je trouve que c'est bien donc ce grâce à qui il a gagné quatre points parce que quatre points c'est quand même pas n'importe quoi félicitations bravo mais vous avez tout compris 1 vous avez tout compris alors mais il faudrait lui en donner plus quoi pourquoi 4 10 15 20 et puis aux prochaines élections n'hésitez pas remettez le sur le trône mais pourquoi pas après tout il fait du si bon travail il est honnête il est tout petit c'est quoi c'est quoi ça vous avez les gilets jaunes qui sont de plus en plus important dans les rues malgré ce que disent les infos ils sont de plus en plus virulent de plus en plus important dans les rues parce que tout ce qu'on leur dit c'est du pipi tient c'est de l'eau de boudin c'est rien 1 et vous leur filez 4 points donc c'est à dire que plus vous êtes maltraité plus vous aimez ça en fait plus on vous mène dans la merde et plus on vous on vous donne on vous sert la ceinture et plus on vous raconte de conneries et plus vous aimez ça ça vous plaît ça vous plaît vous avez été habitué comme ça ça vous plaît moi perso ça me plaît pas du tout ça me plaît pas du tout mais qui peut être encore de son côté quoi il m'insupporte il m'insupporte et vous vous êtes de son côté vous trouvez que c'est bien ce qu'il fait vous trouvez que c'est bien moi il rigole il empêche les gilets jaunes de faire leur leur défilé pacifiste il envoie des ordres par l'intermédiaire du ministre bien sûr c'est pas lui directement concerné mais par l'intermédiaire du ministre il envoie des ordres pour arrêter avec force et violence tous les gilets jaunes qui voudraient s'exprimer mais vous savez quoi bientôt il va falloir construire des prisons parce qu'il va pas y en avoir assez avec tous les gilets jaunes qui ramassent à chaque fois 1 et puis des hôpitaux aussi parce que entre temps avant qu'ils soient en prison les gilets jaunes ils vont peut-être passer par la case hôpital aussi et s'ils s'en sortent les pauvres parce que dis donc en ce moment vous avez vu ce que ça fait comme des gars à flashball eh ben j'aimerais pas me le prendre franchement donc les gilets jaunes sont là pour se battre et on trouve le moyen encore de donner quatre points quoi c'est normal c'est normal alors il ya un truc que vous n'avez pas compris bonsoir à tous ceux qui arrivent sophie nicolas un truc que vous n'avez pas compris c'est que voilà je vais vous dire imaginez donc la tête la terre comme elle est là en ce moment la terre en forme de pyramide voyez vous avez le haut de la pyramide en haut et ça va en descendant d'accord donc tout en haut tout en haut tout en haut tout en haut vous avez le prince des ténèbres qui est là il est là et puis petit à petit il va s'inclure dans tout la pyramide c'est à dire que petit à petit il descend pas petit à petit ça fait un petit moment qu'il descend donc il est arrivé à à nous là en ce moment il commande toutes les finances il commande les chefs d'état il commande tout ce qui est état et tout le reste tout ce qui peut nous pourrir la tête et le commande tout ce qui peut nous pourrir la santé nous pourrir la gueule il le fait il le comment n'est ce pas bon arrivé en bas de la pyramide c'est ce qui arrive en ce moment donc nous sommes en bas de la pyramide c'est nous qui sommes là nous les travailleurs ceux qui lui payeront ses voyages ses repas la décoration de l'église et ses jets ses voyages gratuits ses attentats ses voyages pour des attentats à droite et à gauche bonjour émilie bonjour françoise bref nous c'est nous qui lui payons tout ça d'accord mais lui lui c'est qu'un pantin c'est qu'un pantin il est là pour obéir au chef de de là haut d'accord le monde est régi par le prince des ténèbres il faut vraiment en être conscient donc c'est comme une une sorte de de fumée opaque qui se met partout il se met partout elle a pénétré l'état elle a pénétré la franc maçonnerie les illuminati on n'en parle pas bonsoir françoise elle a pénétré la télé les télécom les communications les journaux a pénétré tout ça et maintenant elle vient elle vient vers nous donc si vous regardez bien si vous cherchez bien elle a pénétré le monde du cinéma elle a pénétré le monde de la musique tout si tout ce qui a un intérêt pour nous cette ombre là l'a déjà pénétré d'accord nous voyons si nous ouvrons les yeux nous voyons que certaines publicités sont criantes sont criantes mais bon faut encore avoir été chercher trouver et trouver maintenant il vient vers nous il vient vers nous et il nous fait croire que tous tout ce qui vous dit le président c'est bien c'est bien alors vous avez ceux qui disent pourquoi changer après tout ça il est bien et puis vous avez les irréductibles gaulois comme les irréductibles hollandais les belges et tous ceux là qui ont formé ce groupe des gilets jaunes quoi que je me demande si c'est bien eux qui l'ont formé j'ai encore un doute sur qui a fermé à à à à à à forme quoi j'ai des gros doutes quoi qu'il en soit ils sont en train de prendre le pied sur le reste ce qui fait qu'au final nous les irréductibles dans le monde entier je parle pas que de la france là je parle dans le monde entier nous les irréductibles on est en train de leur poser un problème parce que au final ils ont lancé un mouvement qui se retourne contre eux et comme comme c'est en train de se retourner contre eux ils deviennent de plus en plus méchant coco martine ils deviennent de plus en plus méchant ils deviennent de plus en plus agressifs ils vont nous faire de plus en plus de mal alors attendez vous à peut-être une guerre civile peut-être c'est possible attendez vous à être malmenés enfin tous tous ceux en tout cas et qui sont des résistants des irréductibles résistants les autres ils n'ont rien à craindre les autres il n'y a pas de souci mais nous ceux qui résistons attendez vous à passer un sale quart d'heure le temps que ça va durer attendez le temps qu'on coupe la tête du serpent attendez vous à passer un sale quart d'heure je sais et je sais parfaitement que je suis écouté autre que par vous et que je suis entendu je ne sais pas si cette vidéo ira jusqu'au bout ou n'ira pas jusqu'au bout je vous ai dit que je parlais par ressenti et là j'ai ressenti vraiment le besoin de vous dire arrêtez d'être idiot arrêtez d'être stupide arrêtez de voir les choses comme vous pensez qu'elles sont les choses sont différentes les choses elles sont pas là vous allez quand vous n'aurez plus rien à manger ni pourrez plus rien à faire et que vous n'aurez même plus de maison vous allez faire quoi c'est ça le c'est ça le truc révoltez vous maintenant mais ne vous révoltez pas dans la haine bonjour victor ne vous ne vous révoltez pas dans la haine c'est ce qu'ils veulent non vous révoltez tranquillement comme les gilets jaunes pacifiquement et tout et tout peut se passer moins mal que ce qui est prévu parce que je vous assure qu'il est prévu vraiment quelque chose de bien chaud bien chaud mais et si vous vous réveillez si vous sortez la tête du cerf dites punaise finalement il ya quand même il faudrait quand même faire quelque chose alors vous avez déjà gagné un point là vous êtes déjà vous avez mis un pied dans bon endroit mais là finalement il ya des gens qui se battent qui sont là tout le temps et au final ça sert à quoi en françoise il faut amuser les gens avec la télé réalité et les rangs idiot ils font ils vont faire bien plein de choses par derrière et personne ne voit mais oui mais de toute façon c'est juste une diversion françoise dit toi bien que c'est juste une diversion c'est que pendant que les idiots stupides et les gueux que nous sommes nous regardons ce genre de conneries monde à la télé on fait pas attention à ce que eux ils ils sont en train de faire quoi ils ont voté il faut savoir qu'ils ont voté quand même une loi en catimini 1 pour qu'ils aient les salaires qui augmente un chose que nous non 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 nous il n'y a même pas de langue catimini il n'y a même pas de loi du tout nous nous comptons il a dit que ça augmenterait pas ou plutôt si ça augmente ça augmente de 100 ou 120 euros c'est ce qu'ils vont nous enlever pour les impôts donc on n'aura rien on n'aura rien et oui bonjour victor bonjour robert on n'aura rien du tout parce que ce qu'il nous donne il n'aura pas aussitôt on a même pas le temps d'y toucher que ça y est c'est parti donc on aura c'est genre les ceux qui ont donné les quatre points à à macron qui croient encore parce que ils en sont venus les fricains ils en sont revenus ils sont ils ont été du côté des gilets jaunes le temps qu'ils aient leur leur augmentation et les heures les ensemblémentaires ont même pas au gré de vie et du part il y en a tellement vous n'a même pas où aller chercher l'argent donc ils se sont dit c'est bon on a 120 euros ou 150 c'est génial on a gagné sauf que une fois qu'ils ont enlevé leurs casquettes là qui leur bride le le cerveau ils se sont rendu compte qu'en fait c'est 50 euros maintenant c'est 50 euros en moi en moitié d'année et 50 euros en fin d'année ce qui fait qu'à chaque fois eh ben l'argent ils ne le verront pas ben non pas non puisque ça sera prélevé à la source et que cet argent là sera parti résultat des courses ils ont rien gagné du tout finalement ils en ont même perdu donc voilà c'est moi je trouve que c'est bien c'est bien c'est bien et vous lui donnez du pouvoir à cet homme là sérieux franchement franchement mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi après comme je vous dis lui c'est le pantin combien même je crois qu'il voudrait lever un doigt il aurait pas le droit on va le couper un lui c'est le pantin et c'est il n'est pas en haut de la pyramide il est un petit peu plus bas donc il est commandé quand même par les grandes affluences de la eau c'est un pantin mais malheureusement ben pour l'instant on s'en prend au pantin avant de s'en prendre au serpent on s'en prend au pantin il faut bien s'en prendre à quelqu'un après tout loin c'est pas bonjour les bonjour à ceux qui arrivent bonjour delphine et donc voilà moi je moi je me dis que il ya des gens qui sont contents comme ils sont c'est très bien mais il ya de plus en plus de gens qui réalisent en fait leur vie ne leur convient pas du tout et le nombre est de plus en plus grand même si on vous dit à la télé et tout que c'est pas vrai le nombre est de plus en plus grand d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais même m6 coucou ma belle même m6 a posé les pancartes devant parce que ils n'étaient pas contents avec ce qui se passait voyez c'est petit à petit c'est une guerre d'usure petit à petit on a avance on fait des pas on se dit tiens ça va pas et pourquoi ça va pas et on va chercher une fois qu'on aura cherché on va trouver les raisons pourquoi ça va pas et là quand on aura trouvé les raisons que pourquoi ça va pas et ben on va changer de compte parce que quand on a deux je ne je ne comment dirais je je veux pas juger c'est pas mon but ni de juger ni d'envoyer de la colère ni de la haine non pas du tout c'est pas du tout ça mais quand ceux qui ont la tête dans le sable actuellement et qui donne quatre points de plus à un pantin quand ils vont sortir la tête du sable et qu'ils vont se rendre compte que la vie qu'ils ont basse ça leur convient pas hein là c'est des gens qu'on aura forcément parce que s'ils ont un peu de jugeot s'ils ont un peu de jugeot et qu'il leur reste deux trois neurones là haut qui font que mince et ben ils font automatiquement ils vont automatiquement aller du côté qu'il faut ils ne pourront pas rester de ce côté là c'est impossible c'est impossible vous avez vu que tous les riches sont en train de d'aller ailleurs pourquoi il veut pas enlever l'impôt sur la richesse parce que l'impôt sur la richesse ça fait partir les ça me fait rire d'ailleurs excusez moi mais ça me fait rire parce qu'il veut pas enlever l'ISF parce que ça va faire partir les riches à côté de ça il ya toute la cliqua rothschild qui est en train de vendre ses biens et la cliqua rothschild c'est quand même l'un des groupes qui l'a fait élire donc voilà le serpent commence à se prendre la queue un petit peu quand même j'ai envie de dire c'est c'est ça on est leur va chalet tout à fait je et bref c'est 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 le serpent qui se prend la queue mais ça me fait rire du coup ça me fait rire parce que je me dis que c'est tellement gros françoise on est leur va chalet mais tout le monde va commencer à voir clair et si beaucoup recherchent sur internet ils peuvent découvrir beaucoup de choses vraies et qui permet de comprendre qu'ils ont prévu tout prévu depuis très longtemps tous les chefs et d'état fonce qu'on leur dit et malheureusement comme tu le dis c'est beaucoup plus haut qu'il faut atteindre merci françoise c'est gentil mais c'est exactement ça c'est il faut couper la peau du serpent et le serpent il n'est pas qu'en français il est partout il est partout il est dans le monde entier il a attaqué tous les chefs d'état d'accord il a attaqué tous les manias de la finance et après ça descend il se laisse descendre de la pyramide comme ça et il se dit on va avoir tout le monde comme ça sauf qu'il ya des étages où certaines personnes commencent à se réveiller ça c'est bien ils ont ils réveillent ils sont pas réveillés à l'heure ils ont des pannes d'oreiller mais c'est bien parce qu'ils commencent enfin à se réveiller et ça c'est une bonne chose parce que ça permet de ces gens là qui se réveillent petit à petit vont lancer l'alerte et se dire oh attention parce que regarde regarde ça regarde c'est pas logique ça et ça et ça et ça c'est pas logique donc finalement ça va finir par réveiller la populace mais c'est chez nous que tout se passe nous on est les lanceurs d'alerte alors le mal il descend vers le bas et le double bien on envoie de l'amour vers le haut donc à un moment donné à un moment donné 1 il va se passer quelque chose sauf que bas il faudrait faudrait arrêter un faudrait arrêter les cours du soir pour devenir trop bête et trop trop idéaux un arrêté il faut arrêter les cours du soir ça revient cher et puis ça rapporte rien vous y restez vous risquez vous risquez pardon vous y restez et risquer votre vie quand même vous allez nous on s'en fout on risque notre vie de toute façon bonjour patricia nous risque notre vie de toute façon on sait que pour quelle raison on risque notre vie et pourquoi à partir du moment où on devient des gens qui exposent la vérité qui disent la vérité et qui ont besoin de faire partager ce qui est ce qu'ils savent forcément ça plaît pas et donc on risque notre vie mais ceux qui savent et qui ne font rien ça sera pire ça sera pire parce qu'on a beau balancer de l'amour il y en a certains qui l'atteindra jamais jamais ils n'ont pas de coeur comme on voulait vous qu'on l'atteigne nous on voit de l'amour aux gens qui ont du coeur ceux qui n'ont pas de coeur comme on voulait qu'on l'atteigne et ben c'est comme ça que ça se passe donc excusez moi de parce qu'après tout c'est l'état qu'on vit si on n'est pas un d'amour ça sert à quoi et puis peut-être que annoncer les mauvaises les mauvaises nouvelles en rigolant peut-être que c'est une autre façon de faire et qui peut être bonne mais je serais curieux de savoir d'où vient ces 4% comme ça c'est un petit il vient je vous avouerai un ils savent que tout va s'entraîner bientôt voilà pourquoi ils vendent tous les hauts de chine oh mais oui exactement tu as tout à fait raison françoise ils le savent bien sûr qu'ils le savent bien sûr qu'ils le savent ils savent que les irréductibles qui sont en bas les les gaulois les belges tout ce que tu veux ils savent que tout ça ils savent que tout ça c'est des gens qui ne seront jamais qui ne seront jamais d'accord avec avec le pouvoir avec ce qui nous envoie dans haut donc forcément il y aura toujours des irréductibles coucou valente maxence il y aura toujours des irréductibles mais effectivement on aura plus de force on aura plus de force et plus on sera personne à ouvrir les yeux et plus on aura la force et puis on pourra envoyer de l'amour on pourra envoyer de la lumière et la fumée va disparaître il ne restera plus que de la lumière mais pour ça il faut que les gens se réveillent encore plus de 100% de la planète a pas besoin de se réveiller ils peuvent continuer à dormir enfin s'il pouvait y avoir une cinquantaine pour cent de la planète déjà c'est une bonne chose 51% de la planète ça serait une bonne chose et arrêter de donner des points à des gens qui ne le mérite pas merde alors c'est quoi ça mais c'est quoi c'est du bas oui tout va s'écrouler de toute façon moi j'en ai déjà parlé je dis de toute façon tu vas voir la bourse et tout ça va être la bourse le vatican le machin le truc tout ça va être un rasio ben non la bourse mais jamais va s'écrouler la bourse ah bah ouais pardon ça va pas s'écrouler la bourse et tu paries combien que ça va passer pour rouler la bourse bonjour jean marc tu paries combien que ça va pas s'écrouler la bourse et tu que les gens soient un petit peu parce que là le panta il est en train de tout faire pour remettre les gens heureux de 1 bon c'est peut-être pas la meilleure façon il faut que les gens contiennent leur âge et leur leur âge et leur agressivité parce que c'est pas comme ça qu'on va y arriver c'est avec de la tolérance de l'amour de la lumière alors vous pouvez être en colère bonne raison mais vous sortez votre colère pour la raison qui vous l'a fait monter et après stop on va pas la castagne on va pas la bagarre on va pas à tout ça ça c'est no no way jamais jamais donc on reste un groupe les en attendant qu'il y ait autre d'autres personnes qui viennent rejoindre les gilets jaunes et qu'on devienne autre que les gilets jaunes on reste des personnes pacifiques qui sont là juste pour enquiquiner l'état en fait bon bah si ça enquiquine d'autres personnes on est désolé un si le vent des gilets jaunes enlève le sable de la tête de certaines personnes ben pourquoi pas ça ça peut être très bien aussi et puis voilà craque boursé en 2019 ah mais c'est très bientôt ça c'est très bien mais oui mais non mais tu es j'étais pas au courant j'étais pas au courant mais je sais que ça va s'écrouler ça c'est mais ça c'est prévu c'est prévu je sens je sais c'est prévu donc ceux qui ont des pépettes c'est pas nous on nous dit retirer l'argent des banques ben oui mais vous voulez retirer quoi des centimes et des mois zéro c'est ça vous voulez retirer quoi on n'a rien à retirer des banques à la fin du mois il reste zéro vous voulez retirer quoi ça c'est bien pour les riches alors là les riches oui oui eux ils peuvent retirer l'argent des banques d'ailleurs c'est ce qu'ils sont en train de faire c'est vrai pas ben ça me tire rien parce que franchement enfin bon c'est c'est juste du n'importe quoi excusez-moi mais c'est juste n'importe quoi ils avaient mis l'argent sur la tête à macron pour qu'ils puissent revenir les rendre encore plus riches et au final ils oublent je touche rendre parce que sinon ils auront plus rien c'est bien moi je suis contente parce qu'au final j'ai déjà rien donc je fais rien pour ceux qui en ont alors là je sais pas là ils vont avoir mal et ben oui forcément donc moi je vous y prépare moi je vous dis faites attention il y aura il y a une guerre spirituelle déjà qui vient d'entamer moi je sais pas si vous vous êtes rendu compte mais elle est déjà bien là elle est déjà bien présente elle elle est déjà costaud je sais pas si vous en êtes rendu compte au niveau de votre corps ou au niveau de votre esprit mais en tout cas dans la vie quotidienne elle est là elle est bien elle est bien installée après il faut choisir votre camp soit vous allez à droite soit vous allez à gauche vous choisissez votre camp le camp vous savez le camp de la justice vous avez le libre arbitre donc soit vous allez du côté des riches et là ben je donne pas cher d'entrepôt soit vous allez du côté de ceux qui souffrent qui sont mal et qui veulent s'en sortir et qui font de leur mieux pour avoir une vie la vie qui leur était prévue au début et qu'ils ont oublié avec le temps et là peut-être que vous aurez des chances de voir votre avenir beaucoup plus rose mais sinon je suis désolé bonjour à vous qui est arrivé mais sinon je suis désolé si vous ne choisissez pas tout de suite le camp dans lequel vous voulez aller tant pis pour vous c'est n'attendez pas le dernier moment parce que vous si vous attendez qu'il y ait plus de sable au Sahara pour relever la tête vous allez être surpris vous n'aurez plus rien après donc voilà moi c'était cette petite interpellation sur les 4% à Macron j'ai pas compris enfin 4 points en plus j'ai pas compris alors qu'il vous envoie de la poudre de parlimpinpin il vous envoie de la farine dans la figure il vous envoie tout ce qu'il peut mais c'est même grotesque c'est même grotesque ces discours non ni queue ni tête et ça dérange personne vous êtes tous là on dirait que devant une cône vivante mais arrêtez quoi c'est qu'un pauvre qui 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 est le pantin de quelqu'un de plus con encore là-haut c'est voilà il a juste besoin que on attire son attention il a un égo démesuré 1 vous lui dites que les gens ils meurent de faim il se met à rire et voilà bon après moi j'ai un truc qui me passe par la tête j'ai bien envie de rire parce que il est il est contre enfin il est contre bon s'il est contre ou s'il est pour mais enfin les lois qui balancent contre les personnes âgées elles sont pas très bonnes en leur mettant les taxes sur leur pension etc déjà qu'ils en ont pas beaucoup les taxes sur leur pension et tout ça va être un petit peu catastrophique macron il oublie qu'il est quand même marié à une belle femme à une retraite et que madame madame macron si elle a bien joué son jeu s'est mis de l'oseille de côté 1 quant à monsieur macron il va il va vivre avec ça aussi c'est une unité aussi parce qu'il va vivre comme s'il était président avec une mensualité de 22 mille euros par mois à ce moment là il va même pouvoir divorcer c'est trouver une belle ménette oh pardon ou un beau gars ça serait mieux voilà enfin tout ça pour vous dire que je dis que que le monde tourne pas rond des fois je me dis je tourne à l'envers il y a un truc qui va pas mais franchement ça m'interpelle alors oui j'ai l'esprit ouvert oui je m'attendais à tout ça franchement je dois vous avouer que plus il vous fait du mal et plus vous donnez des votes alors moi voilà je suis pas sur la bonne je suis pas sur la bonne terre bonsoir je suis pas sur la bonne terre je suis pas dans la bonne dans la bonne vibration je sais pas je j'ai déloupé un train ou un truc comme ça je sais pas voilà donc tout ça pour vous dire bah écoutez si vous voulez continuer à donner des voix des gens qui ne mérite pas je vais pas vous en empêcher voyez si vous êtes passé dans la merde et que vous voulez être un petit peu plus sur la merde vous n'a pas assez creusé on a touché le front puis on creuse encore c'est bien après bah écoutez chacun sa vie moi je ne fais que d'un seul effet maintenant chacun sa vie voilà alors sur ces bonnes paroles et ces petits moments j'ai passé à rigoler je sais pas si j'étais j'étais la seule mais franchement j'ai vu rigoler je veux que c'était une très bonne soirée un très fin de dimanche et puis on se retrouve sur face de face à retenir et vous verrez que là encore on n'est pas loin de la vérité voilà bon ben désolé pour ceux qui arrivent maintenant parce que moi pour le coup je vais m'en aller je vous souhaite une très bonne soirée à tous très bonne soirée ou très bon fin de week-end très bon début de semaine et puis ben je vous dis à bientôt pour une autre vidéo j'espère que c'est aussi marrant je vous embrasse avec le coeur je vous aime bisous bye